Et bonjour à tous, c'est Mister Geekko ! On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre gameplay sur Shadow of the Tomb Raider. Donc la dernière fois on en était à cet énigme et il fallait qu'on aille de ce côté là-bas pour faire pivoter ce rayon-là, là-bas au milieu, je crois. Oui, c'est ça. Du coup, il faut que j'arrive à envoyer une lumière dessus. En même temps, est-ce que, est-ce que là je ne pourrais pas, si, en fait je pense que là, oula, là il faut que je réoriente celui-là. Pour qu'il aille là-bas. Pas là. Mais là. Voilà. Clac. Ok, euh non, là je le mets, je l'ai... Voilà. Ok, donc là je reviens ici. Ok, et là je dois pouvoir avoir celui de l'autre côté au bout, là-bas. Voilà. Très bien. Bon, donc là on va pouvoir traverser en face. Hop. Ah oui, mais maintenant j'ai plus... Oui, oui, oui. J'ai plus celui-là, mais celui-là, j'en ai plus besoin. Hop. Si on s'en fout. Clac. Ah ouais, on pouvait aussi envoyer à celui-là-bas. Est-ce que ça marche là, est-ce que... J'ai pas l'impression, non, ça te fait pas tourner. Hop, voilà. Parce qu'il faut que je fasse tourner le truc au bout, là-bas, là. Ici, là, celui-là, là. Je pensais que ça pouvait avoir ça, mais non. Mais non. Enfin, de toute façon, il fallait que je traverse ici pour pouvoir retourner au milieu après. Euh, ouais, mais du coup, comment je vais faire, là. On va voir. Là, je reviens ici, déjà. Oula. J'ai bien cru qu'elle allait pas y arriver. Ok. Tiens, il y a un truc au milieu, là-bas. Ok. Hop. Donc là, maintenant, celui-ci... Ah bah oui, voilà. Lui, il fait comme ça, et lui, il fait comme ça. Voilà. Et là, on est bon. Donc là, il faut que je remonte. Ah, il y avait un truc par terre, non ? Ah oui, il y avait un truc, là. J'ai même pas vu. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire ? Chaque était un dieu très important chez les Mayas. Il leur enseigna les secrets de l'agriculture et veillait sur les récoltes. Il était associé à toutes les formes de la fertilité et régnait également sur les vents, la foudre et la pluie. Bon, vous lirez. Moi, j'ai eu le temps de lire. Ok. Allez. Touk. Ouais. Yes. Hop, on remonte. Ok. Zou. On peut pas changer cette tenue, là. J'ai obligé d'avoir la tenue des locaux. Ok, donc maintenant, on va pouvoir passer là-bas. Hop. Donc là, maintenant, on peut aller là. Wow. Yes. Wow. Faut m'expliquer comment ça marche, un truc comme ça. Je serais curieux de savoir si, dans la réalité, c'est possible d'avoir des piliers avec de la lumière qui peut faire tourner. Fallait faire pivoter, quoi. Oh, mais il y a de l'or par terre, là. Ouais, ouais. Sûrement des offrandes que je... Je pille allègrement. Ah. J'ai plus qu'à trouver une sortie. Fin du Osaïm. Augmente la quantité des ressources naturelles que vous pouvez récupérer pour fabriquer des objets de toutes les ressources. De toutes les sources. Ok. Tombeau terminé, temple du soleil. Ok. J'ai plus qu'à sortir, maintenant. C'est tout. C'est stylé, j'ai monté de derrière. Donc là, j'ai fini. Ok. On a fini le temple. Donc maintenant, je peux retourner à... Oh là ! Oh, c'était chaud, là. C'était chaud. Allez-y. Là, je crois que je peux ressortir par là, non ? Là, on peut pas monter, là ? Non ? On peut pas monter, là ? Si. Hop. Voilà, la sortie, là, sûrement, non ? Euh... Ouais, faut aller où, là ? Là-bas. Je t'acc. Hop là. Wouhou. Yes. Hop, là, on monte. Wow. Hop. Oh putain ! Bon bah, c'est le décès. C'est le décès. J'ai raté. Ah ouais. Paye ton vogue. Hop là. Raté. Je peux faire que ça. Raté. Non. Je vais retomber comme un idiot. Allez, on arrête de faire l'idiot. Hop, on monte. Hop là. Bon, on maîtrise cette fois. Allez, on monte là. Voilà. Là, on va à gauche. On saute. On fait... Voilà. Là, on descend. On rappelle. Hop. 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 On se balance. On se balance. On se balance encore. On va choper le rebord, là. Yes. Et... On est bon. Ouf. Yes. Donc là, c'est par là où on est allé, hein. Ouais, d'accord. Ouais. Ah, donc ça, je peux en ramasser plein. Non. Hop. Temple du soleil. Là, on a terminé. Ah oui, il y a des trucs à ramasser, là. C'est quoi ça, déjà ? Ah. Bannissement. Parler aux cinq parias. Ah oui, c'est vrai. Il y avait ça à faire aussi. Document. Feu de camp. Le grand plongeon. Ah, il y a des fous de faire des plongeons. D'accord. C'est des défis, sûrement. Les trucs inutiles qu'on n'a pas envie de faire. Mais qu'on va faire quand même. Hop là. Ok. Ah oui, là-bas, il y avait ça. Je ne l'avais pas ramassé, déjà, ça ? Ah, mais je suis plein. Oh, oh. Je suis beaucoup trop riche. Euh, ok. Je ne sais plus du tout où il fallait que j'aille. Il y a un feu de camp avec des documents. On va aller voir. Des documents que je n'ai pas ramassés, du coup. Là ? Ah. Oh, yukatek. Yukatek. Je ne l'ai pas lu, déjà, ça. Il est où, Bono, alors ? Euh, est-ce que je ne suis pas déjà allé, là ? Peut-être, hein ? Je ne peux pas zoomer plus que ça, là. C'est quoi, ça ? Non, mais... Ça, c'est mal fait, cette carte, par contre. Grand plongeon. Il y en a un autre, là, encore ? Ici ? Bah, c'est celui qu'on a fait. Ok, bon, on se casse. On se casse d'ici. Oui, oui, on était passé par là, on s'en souvient. Ok, donc, il y a peut-être d'autres passages dans les canaux, comme ça. Il faut faire attention à ça. C'est elle, la Paria ? Non, il y en a un autre, là. C'est bizarre. Je ne sais pas où c'est qu'elle peut être, celle-là, du coup. Ça, je ne l'avais pas lu, aussi. Ce monolithe, là. Ah, si, ça me disait un truc. Les canaux apportent l'eau jusqu'à une partie harine du village. Et il me pousse au loin. Ok. Il y a un truc avec les canaux, là. Je ne sais pas. Ah, il y a des canaux, encore. Clac. Coucou, toi. Vous êtes ici pour échapper à l'agitation de la ville ? J'ai l'impression qu'on est de plus en plus nombreux chaque jour. Oups. Et puis, les gens changent. Ils deviennent matérialistes. Ils veulent manger des vêtements, des bijoux. Je fais tomber des trucs chez moi. Leurs yeux espionnent ce qui se passe chez leurs voisins. Ils jalousent ce qu'ils voient. Les gens ne savent plus se contenter de ce qu'ils ont. C'est insupportable. Parfois, je rêve que je m'enfuie discrètement. Je monte dans un de ces bateaux et je remonte la rivière. Je le ferai bien, mais je n'ai jamais connu que cet endroit. Ce serait une sacrée décision. Je crois que je vais réfléchir encore un peu. Merci de m'avoir écouté. J'ai l'impression de voir un peu la lumière. Ok. Ok, ok, ok. Je n'ai pas assez de place pour ça. Les canaux, les canaux. C'est un peu inondé, là. Hop. C'est pour moi. Ouais, vas-y. Secret du monolithe trouvé. Ok. Très bien. Donc, il y a un autre paria qui était par là-bas. C'était quoi, du coup ? J'ai trouvé, je n'en sais rien. On s'en fout en même temps. Donc, il y avait un autre paria par là. On va essayer de le trouver. Sinon, on va aller continuer l'histoire. Parce que c'est... Ok. C'est qui est annexe, voilà quoi. On dirait qu'il y a un truc, là. Ah non, c'est le soleil. Allez. Alors. Il devait être dans la maison, là, le paria. Eh oui. Capybara Blanc. Bonjour. Vous... Vous êtes un banni ? Oui, jeune fille. Bonjour. Je vous ai entendu parler d'un Capybara Blanc. Oh, pas juste un. Ils sont très nombreux. Pisco m'envoie parler à tous ceux qu'on a banni. Vous êtes un chasseur ? Aujourd'hui, oui. Mais j'étais fermier. La vie ne me convenait pas. Je me sentais piégé. Obligé d'accomplir des tâches, de répondre aux attentes imposées par ma famille. J'ai fini par refuser et suivre ma voie. Et tout ça, à cause d'un Capybara Blanc ? Non, jeune fille. Plusieurs. Un soir, ils ont pris mon champ d'assaut. Ils ont tout piétiné. Mais j'ai rien fait pour les arrêter. Je les ai regardés. Ils m'ont donné une idée. Un troupeau de ces Capybara tout blanc. Et si je les chassais ? Et si enfin, je m'éloignais un peu des champs ? Et vous l'avez fait ? La meilleure décision de ma vie. Mon père m'a déshérité et a donné la ferme à ma sœur. Mais ça me va. Je suis devenu chasseur. On m'appelle Paimo le Blanc. Merci de m'avoir raconté votre histoire, Paimo. Merci, jeune fille. Et pourquoi il a été banni, du coup ? On ne sait pas. Capybara Albinos. Ok ? Et ça fait quoi, ça ? Je ne sais pas. Là, il y a un autre tombeau. Une fresque. On n'est pas allé là-bas. On n'est pas allé par là-bas. Là, il y a un coffre. Là, il y a de l'or. Là, il y a une relique. Et là, il y a maquette principale. Bah, je crois qu'on va aller à maquette principale. Hein ? Vous en pensez quoi ? Les capybara Albinos. On verra plus tard. On verra plus tard. Ah, hop. Secret Réveillé, oui, bah oui, merci. Ok, allez. Je ne peux pas passer là ? C'est pas là qu'il faut que j'aime ? Comment j'ai vu là ? Poussez-vous. Mais. Mais. Végué, végué, végué. Comment je passe alors ? Faut que j'aie de l'autre côté ? Putain. Ils ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles. Voilà, on passe par là. C'est pas là qu'il y a une relique ? Si. Relique, là. Hop là. Un sac tissé. Ils perfectionnent l'art du tissage depuis des millénaires. Leurs chousspas en sont un parfait exemple. Tissés en laine de lama ou d'alpaga, ils sont traditionnellement utilisés pour transporter des feuilles de cacao et mettent en valeur le savoir-faire du tisseur. De toute beauté. Très bien. Très bien, très bien. Du coup, là, maintenant, il faut que j'aille où ? Là, par là. Doudoudou. C'est où ? C'est où ? Oh, il y a un marchand, là. Cool. On a plein d'or. On va dépenser notre or. Oui. 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 Les bata. Mais s'ils croient que j'essaie de les rouler... Oui, je comprends. Merci, jeune fille. Alors, vous troquez ? Vas-y. Un arc en bois de serpent. Un arc à terre. Force, dégâts, vitesse de tir, temps de charge. Bon, c'est sûrement de l'ado. Carco de chasseur. Cacorobus, taille, maillette, augmente la capacité de transport de tous les types de flèches. Augmente la capacité de tous les types de flèches. Pourquoi je ne peux pas l'acheter, celui-là ? Ah, je n'ai pas assez de sous. À vendre. Vendre. Il y a combien, lui ? On ne sait pas. On peut lui vendre tout ce qu'on veut. Genre, si j'ai envie de lui vendre la peau de jaguar, là, par exemple. Je peux lui vendre de toute la peau de jaguar. Cool. Ça, je peux lui vendre tout ça aussi. Je n'en ai pas besoin. Vous avez fait un très bon choix. On en ramasse de partout de ça. Les dieux nous sourient. Vous avez fait un très bon choix. Glac, ça, c'est pareil. Les dieux nous sourient. Il est riche, dis donc. Ça. Vous avez fait un très bon choix. Ça, c'est quoi le minerai d'or ? Le minerai de jage, j'en ai beaucoup trop. Vas-y, 3000. Les dieux nous sourient. Ça aussi. Hop. Vous avez fait un très bon choix, mon ami. Les champignons, c'est pareil. Ça devrait vous être très utile. Ça, c'est quoi les plumes ? Je suis pété de thunes. Alors, achetez. Flèche incendie, flèche silencieuse. Des bottes. On s'en fout. Un manteau. Procure une protection contre les attaques à distance. On s'emballera. Il vous manque un carquois de chasseur. Ok, vas-y. Ça devrait vous être très utile. Vous avez fait un très bon choix, mon ami. Là, j'ai un très grand carquois, maintenant. On est d'accord. Et j'ai des arcs, mais... Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Allez, on s'en va. Ok, donc là, il faut aller là-bas. Ok, j'espère que je peux passer par là, cette fois. Là, il faut quoi, là ? Corde tressée. Ah, d'accord. Il me manque des trucs. Tiens, il y a une porte, là. C'est marrant. Ça fait comme une porte. Je peux passer cette fois ? Ah oui, ok. Il faudrait que je passe du mon côté, c'est tout. Qu'est-ce qu'il se passe ? Des fous. Ils guettent l'apparition de leur dieu. En cas de cataclysme, le dieu Kukulkan doit être sacrifié au nom du soleil. Sinon, le monde mourra. Sacrifier un dieu ? Le sacrifice est mon devoir. Mais le chef du culte veut prendre ma place pour devenir ce dieu. Il croit pouvoir refaire le monde pour nous faire vivre dans son propre paradis. Refaire le monde ? Quoi ? Ça me rappelle quelque chose. Et Trinitaire ? Le voilà ! Oh. Oula. Je le connais. C'est le docteur Dominguez. Hein ? Regardez ! L'instrument de notre unité et de notre salut. Bientôt, nos rêves de sécurité et de paix seront exaucés. Ils l'appellent déjà Kukulkan. Mais son vrai nom est Amaro. Il est né ici. Mais il a grandi auprès d'étrangers. Les gens lui font confiance. Mais pas vous. Mon mari, Saïri, était son frère. Il n'était pas d'accord sur l'avenir de Païtiti. Mais Saïri est mort et Amaro s'est dévoué au culte. Vous avez vu la tempête. Et vous craignez ce qui pourrait suivre. Je vous promets que Païtiti va bien survivre. Et elle sera prospère ! Je le connais bien. Si Amaro réussit, ceux qui contestent son pouvoir ne verront jamais ce paradis. Les rebelles seront écartés. Sauf s'ils ne trouvent pas la boîte. Oui. Nous devons la trouver avant lui. Peut-être qu'Amaro pourra encore trouver l'amour et la raison. Eh bien, allons-y. Trouvons cette boîte. Mort aux envahisseurs ! Le châtiment viendra ! Akan. Assez ! Nous devons frapper tant que le serpent est à portée. nous obtiendrons bientôt justice. Je t'interdis de mettre en péril notre rébellion. Ça manque un peu de son. Edsley, pars devant. On se retrouve au bord de la montagne. C'est la dernière fois. Attends. Sue Edsley, ta tenue ne trompera pas longtemps, ces gardes. Promis, je trouverai la boîte. En même temps, c'est pas étonnant que ça ne les trompera pas longtemps. Tu devais garantir la paix. Je faisais juste une balade avec mon fils. Amaro commence à s'impatienter. Ça n'arrivera plus. Elle est un peu connue, alors elle est quand même, surtout auprès de ces gardes. Alors. Ouais, ouais. Dominguez est ici. Il est à la tête du culte de Koukoukhan. C'est contre eux que les rebelles d'Ounora tous se battent. Il est là depuis des années. Les trinitaires contrôlent Paititi. Je vais rejoindre l'œil du serpent. On doit trouver la boîte avant le prochain cataclysme. L'œil du serpent ? C'était quoi déjà ça ? On avait trouvé ce que c'était ou pas ? Ok, il faut que j'aille là. Mais c'est pas là où je suis allé tout à l'heure ? Non ? Je sais pas, peut-être. Bon, on va y aller en tout cas. Hop ! En courant, please. On y va vite. On y va vite, vite, vite. Kouali, Kouali. Qu'est-ce que tu réponds, toi ? Donc il devait y avoir un mec là-bas dans cette espèce de grotte. Enfin, je sais pas. Un banni. Je l'ai pas vu en tout cas. Ouais, à gauche, puis à droite. Ou à droite, puis à gauche. À droite, puis à gauche, plutôt. C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'elle a ? Je sais plus. Ah, c'est elle qui m'a donné la quête des mecs. Ah, il y a le coffre au trésor, là, ouais. Que je peux toujours pas ouvrir. Là, il faut que j'aille là-bas, je crois. Ouais, je cours comme une dératée. Non, c'était pas du tout là qu'il fallait que j'aille. J'espère que ça va rejoindre, là. C'est pas gagné. Ah, c'est là-bas qu'il fallait que j'aille, non ? Ah oui ! Ah, c'est quoi ça ? On ramasse les trucs pour les revendre après. Hop. Et se faire plein de sous. Hop. Donc là, c'est en bas. Oh là. Euuh, je me suis cassé la jambe. Non ? Ça va, alors. Je crois que j'ai fait un méga tour. Faut pas grand-chose. J'ai l'impression, hein. J'ai l'impression, hein. C'est le coffre au trésor, ça, on est d'accord. Non, une relique. Alors, là, c'est là qu'il faut que j'aille, sûrement. Ouais, ok, ok. Où est ma mère ? Elle fait ce qu'elle peut pour réconcilier les gardes et Akkane. Comment c'est ? Hors de Païtiti. Disons que... C'est varié. Le monde est très vaste. Plus que... Païtiti. Parce qu'il y a une centaine de Païtiti. C'est vrai ? Tu veux bien m'emmener ? Je suis pas sûre que ta mère soit vraiment d'accord. Hum. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Comment je saurais que j'ai trouvé la bonne salle ? Fie-toi l'odeur de mort. Si tu survis, tu pourras revenir en suivant l'ancien système d'irrigation. On se retrouve là-bas. Sois prudente. Le culte fait beaucoup de patrouilles. Eh bien allons-y. La boîte d'argent d'Ixchelle. Ah, tes papiers déjà. Hop. La brusque croissance démographique et le manque d'urbanisme causer... Hop. Y'a rien d'autre à ramasser. Si. Oh ! Bah tiens. De l'or. J'en ai... J'ai tout vendu mon or. J'en récupère un peu comme ça. Ok. Wouah, c'est beau. C'est beau. Oh. Une relique. Yucatec. Un maku. C'est une arme formidable. Du bois lourd avec des dents tranchantes en obsidienne. De quoi arrêter net un ennemi sans armure. Ah bah genre c'est une espèce d'épée quoi. Ce que semble bien confirmer la présence de sang séché. Ah oui. Ok. On a plein de choses. Ok. Donc là y'a une porte qui a l'air fermée. Donc je suppose qu'il faut aller à gauche. Ouais. Hop, des ressources. Hop. Faut faire attention aux patrouilles là c'est fermé. Bon bah allons-y. Hop là. Allez on descend en rappel. Hop. Hop là. Allez. On va ramasser les champignons. Hop là-bas il va falloir aller là-bas parce que là c'est fermé. Et oui. Évidemment. Donc là on saute. Hop là. Yes. Oh. Un campement. Un feu de camp. Et on a... Alors j'ai besoin d'un couteau renforcé. Je ne vois pas ce qui aurait pu me préparer au choc de cet endroit. Les habitants, leur histoire, tout ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils sont aujourd'hui. À l'écouter parler. Amaru alias Dominguez alias Kukulkan ne cherche qu'à protéger Paetiti. Mais j'ai vu tout ce qu'il est capable de faire. Tuer. Torturer. Je dois l'arrêter. Des réductions, je ne vois pas l'intérêt. Ça on s'en fout. Ça peut être pas mal. Charger l'arc plus rapidement. Il y a eu le temps de tir charger. Activer son visuel. T'aide à l'ennemi. Ouais pourquoi pas. Ouais. Immobiliser les ennemis sans protection avec une contre-attaque après une esquive. Ouais. Lara se glisse plus... Ne glisse plus en s'agrippant au corniche. Autant de réaction pour échapper au piège et saisir des ennemis au grappin augmenté. Ouais. Ça on s'en fout. Tenir ça mesdames, je vois, on s'en fout. Ouais. Il n'y a pas de trucs qui sont hyper intéressants à part ça pour moi. Ça pour moi c'était le mieux. Hop. Allez. Ça on s'en fiche. Ah ça l'accroche et ça le cache. Ok bon pourquoi pas, on verra peut-être prendre ça après. Inventaire. Je n'ai pas de nouvelles choses, je crois pas. J'ai tous ces trucs là, on est bien. Couteau pour le moment je ne peux pas l'améliorer, je crois bien. Là oui j'ai un point, je sais, je ne vais pas l'utiliser maintenant. Ok. Donc là on a dit, il me faut le couteau renforcé. Là je ne peux pas y aller. Bon on va aller là alors. Il faut entrer. Ouais allons-y. Ah tiens, je suis en train de voir que ça fait 30 minutes que je tourne. Du coup... Oh. Eh bien du coup on va s'arrêter là pour cet épisode. Et on continuera la prochaine fois. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play. Allez, salut à tous. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501